Le mari de Brigitte Macron Le mari de Brigitte Macron est en juillet 2020 puis dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, la chanteuse de 49 ans a confié cette entretenue en privé avec le président de la République. Un moment qui restera visiblement à jamais gravé dans sa mémoire. Vous savez, moi, Emmanuel Macron, je vais l'aimer toute ma vie. Parce que quand je l'aille rencontrer, il m'a dit, vous, surtout, n'arrêtez jamais de faire ce que vous faites. Il m'a donné les clés de ma liberté, donc pour ça, je vais toujours avoir beaucoup d'estime pour lui, a-t-elle confié. Je vais où mon cœur me porte présente lors de la réélection d'Emmanuel Macron sur le champ de Mars avec son compagnon, ancien avocat, elle a indiqué être particulièrement heureuse d'avoir pu fêter la victoire du candidat du parti Renaissance. J'étais très heureuse d'être là, d'avoir cette possibilité de célébrer, a-t-elle indiqué, sûrement très fier que son compagnon, soupçonné d'avoir profité de ses nouvelles fonctions et mis en examen pour prise illégale d'intérêt en juillet 2021, a été réélu dans le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. Je ne réfléchis pas. Je vais où mon cœur me porte, a-t-elle ajouté tout en indiquant être restée distante vis-à-vis des fonctions politiques de son compagnon. J'ai gardé une certaine indépendance, je ne vis pas à la chancellerie, je souhaitais garder notre appartement, a-t-elle fait savoir, la chancellerie est le ministère de la Justice. Pour conclure, Isabelle Boulet a reconnu qu'elle menait une vie assez agréable. Isabelle Boulet et Eric Dupond-Moretti ont officialisé leur histoire d'amour en février 2017. Si l'avocat a deux fils d'une précédente union, la chanteuse a de son côté un garçon nommé Marcus, né en octobre 2008 de son amour avec son producteur Marc-André Chicoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501